Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Ministres d'État, Mesdames, Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État, Chers membres de la famille de Pape Boubadjoup, Chers membres de la Génération 2002, Chers footballeurs, sportifs et chers supporters, Il me revient de faire un témoignage sur Pape Boubadjoup au nom de la Fédération Sénégalaise de football. Vous me permettrez de m'adresser directement à lui parce que simplement, pendant dix ans, à la tête de la Fédération Sénégalaise de football, je n'ai pas eu la chance de lui tenir les propos que je voudrais lui tenir aujourd'hui. Et je commencerai par dire, Pape Boubadjoup, que quand je ne serai plus président de la Fédération Sénégalaise de football, l'un des regrets qui pourraient m'animer serait de ne t'avoir pas eu comme joueur en équipe nationale. parce que simplement, tu es de la race des conquérants. Conquérant, tu as été et tu es parti du Sénégal. Ton Sénégal natal, tu nous reviens aujourd'hui en conquérant. Oui, parce que tu as conquis le monde en 2002, le 31 mai et le jour suivant, en mettant le monde entier en nébullition et surtout en mettant toutes les puissances du football à genoux. Avec tes coéquipiers, vous avez hissé grâce à vos experts le Sénégal, notre pays, à un niveau jamais égalé de visibilité, de prestige et de rayonnement. Vous avez surtout montré aux Sénégalais que le football n'est pas qu'un jeu, mais plutôt un levier puissant de promotion d'un pays quand ce qui en sont les représentants se subliment par l'engagement, le talent et la virtuosité qui font les grandes équipes et bien entendu, les grandes nations. Babouba, pour parler de toi, moi qui ne te connais pas assez, je dirais simplement que tu es incarné sur le terrain, à toi seul, les symboles de notre nation. Dans un même match, tu étais tantôt un Baobab incontournable et indéracinable pour les attaques adverses, tantôt, tu te mets devant Frosé en Lyon bondissant, réjouissant et volant quand il s'agissait d'aller à l'assaut des buts adverses. Nos adversaires de la Coupe du Monde 2002 l'ont appris à leur dépens. Pour faire simple, les Sénégalais, je dirais que quand tes adversaires étaient face à toi, tu nous donnes guis, mais tu nous donnes guis, et dans ce cas-là, comme dans l'autre, ce ne fut jamais une partie de plaisir pour eux et pour leurs supporters. Allez poser pour nous autres supporters Sénégalais. Toi et ta bande des 23 Lyons fantastiques et vos dirigeants, vous nous avez fait vivre des nuits blanches de rêve et de joie dont les effluves n'ont pas fini de s'estomper encore aujourd'hui. Pabouba, ton brio, ton mordant et ta vaillant sur le terrain n'avaient d'égal que ton humilité et sa sobriété, voire ton épassement dans la vie de tous les jours. C'est la marque des grands hommes qui se subliment jusqu'à la mort quand la nation l'exige et qui, une fois leur mission accomplie, s'abaisse de toute leur envergure au niveau du commandé citoyen. C'est là qui, comme toi, qui sont comme toi, le peuple du sport, la nation, sait les reconnaître et les célébrer. Et aujourd'hui, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. À ton épouse Marion, à tes enfants Aaron et Awa, à ta famille toute entière, à tes amis de la brillante génération 2002, à ta ville natale de Rufisque, ta ville d'adoption de Lens, à tout le peuple sénégalais, le chef de l'État, le président Macky Sall en premier lieu, la FSF, le monde du football, le monde sportif, par ma voix, présente ses condéances les plus attristées et s'engage à perpétuer sa mémoire, ta mémoire, par devoir pour la postérité. Ton étoile ne s'étendra jamais parce que tu as œuvré pour être un modèle des générations futures. Gainé, tu as été toute ta vie. Gainé, tu demeures là devant nous de Gainé, tu seras pour l'éternité. Je vous remercie de votre attention.